Ce matin, nous sommes avec le docteur Marie Borne. Bonjour docteur. Bonjour. On vous connaît bien dans la maison des maternelles. Vous êtes gynécologue obstétricienne à la maternité de l'hôpital Tenon à Paris. Comment ça se passe dans votre service ? Est-ce que vous pouvez nous faire déjà un point général ? Est-ce que vous sentez déjà que ça va mieux ? Oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux, heureusement. On a une période un peu difficile. Alors évidemment, moins difficile que nos amis des urgences ou des réanimations parce qu'on a une population qui est beaucoup plus jeune. Donc, il fait quand même beaucoup moins de formes graves. Mais on a dû réorganiser entièrement tout un service avec des urgences dédiées, un secteur de consultation dédié, des salles de naissance et des blocs dédiés. Maintenant que tout est dans les circuits, déjà, ça va beaucoup mieux. Et puis, on a quand même beaucoup moins de patients qui se présentent. Alors, docteur, vous avez fait un choix que d'autres maternités n'ont pas fait. Un choix qui est forcément intéressant, c'est de dépister les femmes enceintes. Comment ça se passe très concrètement ? Et puis, comment elles le vivent, elles, d'être dépistées ? J'imagine que ça les rassure. Oui, oui, oui. Alors, en fait, très concrètement, nous, on a fait ce choix à partir du troisième mois de grossesse. La moindre patiente suspecte, c'est-à-dire le moindre mini-rume, parce qu'il y a aussi beaucoup de patients qui sont très peu symptomatiques. On les monte dans notre secteur dédié, qui n'est pas du tout de mélange au sein de la maternité, et on les prélève systématiquement. Déjà, nous, ça nous permet d'être en place une surveillance. Après, on les rappelle tous les jours si elles sont positives, pendant deux semaines, pour être sûr que tout va bien et on les laisse à la maison. Et puis après, pour les patients qui sont dans des termes plus tardifs, quand elles viennent accoucher, ça nous permet d'émettre dans des filières vraiment dédiées, avec une surprotection pour le personnel. Et le but de tout ça, c'est vraiment d'éviter qu'il y ait des contaminations au sein de l'hôpital et du personnel et des autres mamans. D'ailleurs, il n'y en a pas eu, il y a une contamination dans votre personnel ? Alors, il y a eu des contaminations dans notre personnel, mais d'une part très peu, et d'autre part, probablement pas du nosocomial, c'est-à-dire probablement pas du Covid attrapé au sein de nos murs. Enfin, après, on ne peut jamais savoir, mais très probablement pas. D'accord. Alors, dans quelles conditions les papas peuvent-ils assister à l'accouchement dans votre hôpital ? Alors, nous, les papas peuvent toujours assister à l'accouchement. Alors, c'est avec, pareil, des conditions très strictes, qui n'ont rien à voir avec d'habitude, c'est-à-dire que les papas rentrent en salle de naissance avec les mamans, on leur conseille d'emmener à manger, à boire, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés dans la salle de naissance, ils n'ont plus le droit d'en sortir. S'ils ont envie d'aller aux toilettes, alors c'est tout un processus, il faut qu'ils sonnent, qu'on désinfecte tout derrière, il faut qu'ils soient masqués. Et une fois que le bébé est né, il reste pendant deux heures. Alors, parfois, on essaye de faire prolonger un peu ce moment, si ça ne se bouscule pas, s'ils n'ont pas besoin de récupérer la salle de naissance. Ils peuvent rester deux heures ou trois ou quatre avec leur femme et leur bébé, et après, ils rentrent à la maison. Et donc, ça, c'est valable pour les mamans qui ne sont pas infectées. Les mamans, malheureusement, qui ont un Covid en cours d'évolution, là, il n'y a pas d'accompagnant. Mais il y a une sage-femme et un médecin qui leur sont entièrement dédiés. D'accord, donc pour pouvoir les assister avec bienveillance. C'est ça, exactement. On ne les laisse pas tout seuls. Docteur, est-ce qu'on pourrait faire un point avec vous sur la sérologie, qui est un peu l'espoir latente de tout le monde ? Je vais résumer, vous me direz si je résume mal, mais en gros, la possibilité de faire des prises de sang rapidement pour savoir si on a les anticorps nécessaires, en gros, si on a eu le Covid, et donc qu'on ne risquerait pas de l'attraper à nouveau. Est-ce que pour vous aussi, c'est l'espoir ce que l'on doit attendre ? Et si oui, pour quand, selon vous, ça pourrait être généralisé dans votre hôpital et partout en France ? Alors, oui, c'est le grand espoir, surtout pour le personnel soignant, parce que vous savez qu'il y a au moins la moitié des formes, on pense, 50%, entre 50 et 75% des gens qui ont fait la maladie sans aucun symptôme. Et donc, ce test sérologique, la prise de sang, ça permet de savoir si on l'a eu ou pas. Et c'est le seul moyen. Contrairement à la PCR, donc le prélèvement dans le nez, et la PCR, ça sert à savoir si la maladie, on l'a à l'instant T. La sérologie, il faut attendre 15 jours. Donc, les tests sont là. Ils sont en train d'être validés. Donc, il faut encore être un peu patient, parce que c'est très important d'avoir des tests fiables, parce que la catastrophe, ça serait d'avoir des tests non fiables, notamment des gens, surtout des faux positifs, des gens qui pensent qu'ils sont immunisés, en fait, qu'ils ne le sont pas. Donc, ça va arriver, puisqu'il y en a beaucoup qui sont sur le marché, beaucoup qui sont en train de tester par l'APHP, par l'Institut Pasteur, enfin, par des institutions reconnues et fiables. Et je pense, d'après ce que je sais, mais je n'en sais pas beaucoup plus que vous finalement, je pense que d'ici 10-15 jours, les tests vont être validés. Enfin, j'espère de tout cœur, parce que ne serait-ce que pour le personnel soignant, ça va être très important de les avoir. Alors, il y a des questions qui reviennent beaucoup, surtout depuis hier. On a vu le fait qu'il y aurait certainement un baby-boom après ce confinement. Nous, on voit plutôt l'inverse, en fait, sur les réseaux. Il y a beaucoup de questions qui disent, est-ce que moi, j'avais le projet de faire un troisième ou de faire mon premier enfant maintenant ? Du coup, j'hésite. Est-ce que, je ne sais pas si j'arrive dans votre cabinet, que j'ai un projet, vous me conseillez de faire un bébé maintenant ? Ou est-ce que vous me dites, attendez un petit peu ? Nous, on ne déconseille pas. En tout cas, on n'a aucune raison de déconseiller, parce que le risque de cette maladie chez la femme enceinte, à notre connaissance, en tous les cas, il n'y a pas de risque de malformation fétale, contrairement à certaines autres infections virales. Donc, nous, on n'a pas de raison de déconseiller, surtout que si on s'y met maintenant, dans neuf mois, normalement, on sera sortis de tout ça, j'espère. Donc, nous, on n'a pas de raison de déconseiller. Les femmes enceintes, celles qui ont l'air d'être un peu plus fragiles et de faire quelques formes graves, c'est plutôt en fin, fin de grossesse. Donc là, maintenant, il faut y aller. C'est le moment où j'avais, j'ai envie de dire. Allez, retenez-vous. Alors, Agathe, c'est ce qu'il vous reste à faire. C'est pour vous, Agathe, il faut y aller. Vous savez, la boutique est fermée. Oh là, depuis longtemps, il y a double tour. Docteur, il y a pas mal de réactions à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les papas. C'est le cas tous les matins. Dès qu'on parle de la présence des pères, il y a beaucoup de messages, évidemment. Gladys dit, je ne comprends pas pourquoi le papa doit quitter la maman après l'accouchement. Est-ce qu'il ne peut pas rester confiné avec elle jusqu'à sa sortie s'il le souhaite ? Si jamais il ne peut pas sortir du tout, est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer pourquoi c'est compliqué ? C'est compliqué parce que nous, on accepte les papas en se disant qu'on prend un risque quand même que le papa soit contaminé sans qu'on le sache, qu'il ait une forme asymptomatique. Donc, le maître en salle de naissance où le père lui-même est masqué et où le personnel est habillé d'une manière quand même avec des vêtements de protection bien spécifiques quand il va au contact des couples, ça, ça va la durée d'un accouchement, mais ça ne peut pas durer deux jours ou trois jours, ce qui est la durée d'une hospitalisation. On ne peut pas demander à chaque aide-soignante ou chaque infirmière de s'habiller complètement dès qu'elle rentre dans une chambre. Ce n'est pas possible. Elles le prennent bien, vos patientes ? Et les patients, d'ailleurs, les papas le comprennent quand au bout de deux heures, vous leur dites de sortir. Oui, vraiment, ça se passe extrêmement bien. Je crois que tout le monde a bien compris. Je crois que les gens, en tous les cas chez nous, ont compris la chance qu'ils avaient quand même de pouvoir assister à l'accouchement parce que ce n'est pas partout le cas. et je crois qu'ils ont bien compris aussi ce que ça représente pour nous d'accepter ça en termes de services à rendre pour que ça se fasse. Donc, ça se passe vraiment très bien. Alors, il y a évidemment, et comme chaque jour, beaucoup de femmes qui doivent se rendre à des rendez-vous, que ce soit leurs échographies, etc., ou autres, leurs suivis de grossesse, qui hésitent à aller dans les laboratoires, dans les hôpitaux. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes-là ? Est-ce que c'est… Par exemple, je voyais Morgane qui nous écrit de Belgique qui dit qu'elle est enceinte de 30 semaines, son bébé est toujours en siège. Est-ce qu'il faut quand même qu'elle aille faire son échographie, même si elle a peur ou pas ? Bien sûr. Alors, il y a deux choses. Il y a au départ, en fait, au tout début de tout ça, quand les circuits n'étaient pas bien clairs pour tout le monde, on a dit, attention, les hôpitaux sont des clusters de Covid, donc on va envoyer en ville tout ce qui est envoyable en ville, notamment les échographies, par exemple. Il y a évidemment… Alors, déjà maintenant, les choses sont un petit peu différentes puisqu'on a tous des pré-accueil, des pré-filtres à l'entrée, donc des secteurs tout à fait… des circuits tout à fait séparés. Ça, c'est la première chose. On distribue à toutes les femmes enceintes, tous les médecins, tout le personnel est en masque, habillé, enfin voilà. Donc, le risque maintenant, le risque lié à l'hôpital, je pense qu'il est finalement plus faible qu'au supermarché, j'ai envie de dire. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait d'effets secondaires d'autres pathologies liées au Covid, il faut se faire suivre, il faut faire ces échographies. Si on a peur de venir à l'hôpital, on peut tout à fait les faire dans des cabinets qui ont tous réouvert maintenant, qui jouent tous le jeu de nous aider, donc il ne faut surtout pas… Il faut surtout faire ce normal. Le message est passé et je crois que c'est un message très important. Merci, docteur Marie Borne, je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricienne à la maternité de l'hôpital Tenon à Paris. Bon courage, on espère que la tendance, la baisse va se confirmer. Et merci pour tout. Je passe un tout petit message, parce que nous, depuis le départ, on reçoit des masques en tissu, je ne sais pas si vous les voyez. Ils ont été faits par des bénévoles, que je remercie de tout cœur, parce que toutes nos patients partent avec un masque en tissu depuis maintenant 10 jours. Et c'est grâce à une chaîne de solidarité que je remercie énormément. Merci à vous et on les remercie aussi. Il y a des belles choses qui se passent quand même pendant ce confinement.